Ayant avec lui toujours fait bon ménage, J'eus s'aimé célébrer sans être inconvenant Tendre corps féminin, ton plus bel apanage, Que tous ceux qui l'ont vu disent hallucinant. C'eût été mon ultime chant, mon chant du signe, Mon dernier billet doux, mon message d'adieu. Or, malheureusement, les mots qui le désignent Le disputent à l'exécrable, à l'odieux. C'est la grande pitié de la langue française, C'est son talon d'Achille et c'est son déshonneur De n'offrir que des mots entachés de bassesse A cet incomparable instrument de bonheur. Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques, Tendre corps féminin, ses formes à l'encontreux, Que ta fleur la plus douce et la plus érotique Et la plus énivrante en est de si scabreux. Mais le pire de tous est un petit vocable Deux, trois lettres, pas plus familier, coutumier. Il est inexplicable, il est irrévocable, Honte à celui-là qui l'employa le premier. Honte à celui-là qui, par dépit, par gajure, Dota du même terme en son fiel venimeux, Ce grand ami de l'homme et la cinglante injure. Celui-là, c'est probable, en était un fameux. Misogyne à coup sûr, asexué sans doute, Au charme de Vénus, absolument rétif, Était ce bougre qui, toute honte butoute, Fit ce rapprochement, d'ailleurs, intempestif. La malpeste soit de cette homonymie, C'est injuste, madame, et c'est désobligeant Que ce morceau de roi de votre anatomie Porte le même nom qu'une foule de gens. Face le ciel qu'un jour, dans un trait de génie, Un poète inspiré que Pégase soutient, Donne, effaçant d'un coup des siècles d'Avanie A cette vraie merveille, un joli nom chrétien. En attendant, madame, il semblerait dommage, Et vos adorateurs en seraient tous peinés, D'aller perdre de vue que, pour lui rendre hommage, Il est d'autres moyens, et que je les connais, Et que je les connais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501